Alors que les citoyens sont de plus en plus sensibles aux questions environnementales, les entreprises aussi ont un rôle essentiel à jouer dans la transition énergétique et elles sont de plus en plus nombreuses à intégrer cette dimension dans leur quotidien. Parmi les entreprises alsaciennes invitées à témoigner par la Maison de l'Alsace lors d'une conférence, Soprema, elles proposent des solutions d'étanchéité avec notamment des toitures végétalisées. Pour nous ce virage on l'a déjà pris depuis maintenant une dizaine d'années mais il faut absolument s'accélérer au vu des événements et de dérèglements climatiques particulièrement importants dans les prochaines années et à la fois il faut faire évoluer notre industrie et notre offre produit sur tout un système qui va devoir s'adapter de manière extrêmement rapide. Au cœur des questions environnementales, les énergies renouvelables, un virage pris depuis plusieurs années par le groupe électricité de Strasbourg avec la géothermie et la biomasse. Nous fournissons aux habitants du quartier de l'Esplanade une énergie verte à plus de 70% ce qui est quelque chose de nouveau et qui existe depuis janvier 2016 lorsque nous avons mis en route cette centrale biomasse. Les entreprises se disent prêtes à investir dans la transition énergétique et dans de nouveaux modèles de construction ou de rénovation. Pour cela il existe aussi des bureaux d'études comme celui de Noé Bach qui conseillent les architectes et ingénieurs. Leur problématique, limiter l'impact énergétique et environnemental des constructions neuves ou existantes. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont dépassés, qui cherchent des solutions et en même temps ils ont des investissements à rentabiliser donc il y a un frein du notre côté. Donc il y a deux mondes en fait qui s'opposent et aujourd'hui il faut que la génération qui arrive change un peu ces idéaux et ces objectifs-là. Le virage écologique préoccupe aussi les collectivités. L'euro-métropole de Strasbourg se fixe comme objectif d'alimenter l'agglomération en énergie 100% renouvelable d'ici 2050. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.